Salut tout le monde, c'est Théo. Comment allez-vous ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va parler de la Athéna Scone Kit, qui m'a gentiment été offerte par Geekvape. J'en profite de faire cette petite promotion sur l'application Fable, qui est un peu un Instagram. Alors aujourd'hui, petite présentation de la Athéna Scone, que je vous rappelle qu'elle est sortie il y a de cela pas mal de temps maintenant. Et j'ai décidé de faire un timelapse un peu complet de mon montage, de mon immersion à travers cette box, qui est quand même formidable. Alors je vous rappelle quand même que c'est une box mecha, ça veut dire qu'il faut savoir faire ses résistances, et qu'il faut connaître sa loi d'homme par rapport aux accus. Alors à l'heure actuelle, je suis en train de vous montrer qu'il y a une sécurité au niveau de la box. Tout simplement, il y aura deux petits scratchs à retirer, et là on va voir vite fait les notices. Sachant qu'il y aura un peu d'anglais, de français, d'allemand, d'espagnol, d'italien. On aura vraiment toutes les langues, et ça c'est vraiment top. Allez, petite promotion gratuite pour le Facebook et la page Instagram de GeekVape. Maintenant on pourra voir la façade de la box, tout simplement, mais également la petite fiole. Alors on aura deux fioles qui nous seront fournies. Une fiole, la première que vous êtes actuellement en train de voir, qui sera un peu plus rigide. Et dans le packaging, on verra une fiole un peu plus souple. Pour la fiole qui est un peu plus souple, donc celle qui est fournie en deuxième, j'ai dû couper les pattes. Également à l'intérieur, on aura pas mal de petites choses, avec un pin BF qui n'est pas inclus directement. Voilà, il est inclus en fait, mais il n'est pas adapté directement sur l'atomiseur. C'est le pin non BF qui est adapté, ne cherchez pas à comprendre. Petit check-up de la box complète, donc les parties qui sont totalement aimantées, avec une gravure Athena sur le dripper. On verra une sortie de fiole très agréable, très facile, remplissage au top. Maintenant, petit check-up de la sécurité, parce que c'est une box méca qu'on peut totalement sécuriser. Donc j'en profite pour vous montrer comment le système de sécurité marche au niveau des lamelles. Alors je suis en train de jouer avec mes doigts ? Non, c'est tout simplement pour vous montrer le système d'accu qui est très simple à utiliser, si vous devez sortir vos accus comme ça pour le recharger. Regardons maintenant de plus près le plateau, avec une rapidité sans précédent. On est sur un plateau dual coil, mais aussi une possibilité de passer en single coil, avec, ma foi, des vis qui ne sont pas en cruciforme ou en torx, mais qui seront en plat. Comme je vous l'ai dit, le pin, c'est pas le pin d'origine, ça veut dire que ce n'est pas le pin bottom feeder, c'est le pin classique, pour dripper classique. Donc il faudra ajouter le pin bottom feeder directement sur votre dripper. Maintenant on va parler de la bobine que je vais utiliser, c'est un NI-80 fusée de Clapton, tout simple. Les dimensions sont directement en vidéo. Une fois que j'aurai fait le montage en dual coil, je vais le passer sur une box électro, afin tout simplement de faire le rodage en toute sécurité et devant ma puissance. Alors je tombe à une résistance environ 0,19 ohm. Vous verrez que là j'aurai un fil qui sera un peu plus grand, alors hors caméra je rechangerai le montage, toujours le même principe, sur un axe de 2.5. Voilà, donc maintenant je vais mettre mon accu, le sens de polarité est indiqué, donc le plus vers le bas et le moins vers le haut. L'accu est très simple à placer, il est très simple à retirer, ça c'est vraiment cool. Maintenant petite place à la réactivité, mes coils sont uniformes, ils chauffent tous les deux en même temps et au même emplacement. C'est ça qui est nickel. Allez, place au cotonnage maintenant et je vais utiliser le Natif Week, vraiment pour dripper, je reconseille ce coton, ou alors le Cotton Beckham Prime V2, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et que je commence vraiment à apprécier. Vous allez voir durant cette rapidité, sans précédent également, que je vais couper un peu mon coton, je vais l'espacer, l'aérer, tous les termes que vous voulez, et je vais faire ça à chaque fois sur mes cotons. On va mettre un petit chill de la gamme Refresh que je vous ai présenté de chez Symbiosis, et puis là, je vous montre que la box marche très bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. C'était Théo pour les soins de vous. Bisous.